Musique Musique Et voilà mes amis, mon père n'entend que son père, on lui a dit qu'il est mort, donc il a prié le quart. Il arrive vers 5h du matin à Casablanca et lorsqu'il rentre, il a dû tout le temps raconter cette histoire. Il y avait un monsieur qui était debout, qui était très autoritaire, il ne laissait personne toucher le corps de la pépite. Et chacun qui voulait toucher, il lui a dit qu'il faut qu'il y avait les mains. Un moment donné, il voulait toucher le corps et il lui a dit qu'il est là. Il lui a dit qu'il est là. Alors ses frères, les hommes, ils ont apprécié le bien de s'y voir. On ne le connaît pas. Ça fait déjà 4h qu'il est là. Dès qu'il est rentré, il nous a demandé qu'on lui donne la djelava dans la pépite. Il nous a donné la djelava dans la pépite. Il nous a dit alors prenez ma djelava, la gardez jusqu'à demain après l'enterrement. Vous allez maintenant rendre mon séjour à la pôtre. Et voilà l'histoire. Entre temps, ils ont fait la djelava. Avec l'épite envers le chamin, au moment qu'ils ont voulu l'enterrer, il y a eu une grande pluie. Il y avait un autre photo. J'ai vu deux photos devant son enterrement. C'était triste. Toutes les avant-faites qui partaient à son enterrement. Et donc, de retour à la maison. Les frères de mon père, mon père qui rentrent à la maison, elles vont retenir la djelava de mon père. Qui dit à sa mère, Imam Sehuda, Imam, ce qu'on a dit c'est qu'il y a un juif qui a pris la djelava de mon père et il t'a adopté cette djelava que tu lui gardes. Viens voir ce qu'il y a dedans. On regarde ce qu'il y a des papiers. Qui c'est celui-là ? Et soudainement, tout le monde te montre comment ça va. C'est vrai. Ils nous aiment. Ils nous disaient. On ne savait pas qui c'est. Qui c'est ? Imam Sehuda, il l'ouvre. La boîte, c'était comme un coffret. À l'époque, c'était comme ça. C'était comme des coffrets, comme ça, des grands coffrets. Ils l'ouvrent. La djelava doit être plutôt pliée et sa djelava lui n'était pas là. Ils m'ont dit. Il n'est plus mieux que tu lui as donné. Il m'a dit. Vous savez, moi je clique à la maison. Je n'ai pas été avec vous et vous c'est hier. Je n'ai pas été à l'enterrement. C'est un mystère. Mon père tout le temps nous raconte ces histoires. Sur son père. Et voilà, Abodai. Les années qui sont passées. On lui a posé à son papa d'après toi. Qui est-ce monsieur ? Qui est-ce ? Il m'a dit. Qui peut être. Si ce n'est pas son nom à lui. Il tient le nom de la Maitre Kito. Ce ne peut être que lui qui est le mieux. Pour accompagner son petit-fils à sa demeure. La Maitre Kito. Les Tzadikim. Ils sont à bord. Les Tzadikim. Ils sont vivants. Le Maitre Kito. Nous, Israël, avant que nous reçions la Torah. Il a dit. On fait. On écoute. Les Tzadikim. Avant qu'il demande à tout le monde. Qui c'est à Genre. Il fait. Avant que le Tzadikim demande à tout le monde. Il a déjà écouté. Il a déjà fait. Archerchus benedigute, on l'Nachsele et le Neshmer, le Nelachsele et le Neshmer, ce qu'on l'a dit, nous l'avons-le-le-même, dans le Torah. Il y a leprait de Sarkoie. C'est un explicatif. Il y a un concupé ici. La Régage à Sarkoie, il y a une personne sous cette idée. Il y a une personne sous cette idée. Il y a une personne sous cette idée. C'est un explicatif. Il y a un défi. La réponse avant qu'on lui demande. C'est ça le courant des sadikim. Le courant des sadikim il est comme ça. On a une grosse épouse que ce soir on fait cette iloula et merci. Ils ont organisé cette iloula, qu'ils ont payé, que le bon Dieu nous protège, qu'il leur donne Hachim, qu'il leur donne Hachim. Et vous tous que vous êtes venus pour honorer le courant des sadikim. Alors avant que vous ayez demandé à Tadosh Baroko ce que vous voulez, déjà je prévois de vous écouter. Mais je pense que ce soir à Boudaï, je voudrais dire merci à Tadosh Baroko pour avoir mes enfants à côté de moi, mes petits enfants à côté, mon fils de Moulatan, son père, sa mère, sa famille. Une seule chose que je dois vous dire à Tadosh Baroko. Toute sa vie, c'était aimer les autres. Toute sa vie, c'était avant de penser à lui, il pense déjà à l'autre. C'était sa famille. Je pense que beaucoup des fois, nous aussi nous sommes fait pareil. On aide les autres parce que c'est ce que nous avons hérité, c'est l'héritage de nos grands-parents. L'héritage de nos grands-parents c'est comme ça. Aider les autres. Vous savez mes amis, celui qui veut réussir, qui ne se pose pas cette question. La doutre réussite comme à Boudaï. Mais avec, je ne vais pas retenir. J'ai versé quelques larmes tout à l'heure. Donc je lisais un peu la parasha et j'ai vu qu'à Boudaï, une prière à Tadosh Baroko pour la vie de ce d'homme. Achèm, je t'en prie, ne dites que je ne veux pas ce d'homme. Achèm, je t'en prie, ne dites que je veux pas ce d'homme. Attends. Il a commencé à discuter avec le bon Dieu. Ici à Tzadikim, ici à 50, ici à 40, ici à 35, ici à 30, ici à 20, ici à 10. Mon Abraham, l'Anseigneur Jouhoubou t'a dit que pendant 400 ans tes enfants vont être esclaves. Il n'a pas prié. Pourquoi tu n'as pas prié ? Tu pries pour les chaïr ? Tu pries et pourquoi tu ne pries pas tes enfants à tes petits-enfants ? Avant de prier pour soi, il pense aux autres avant de penser à lui. Ça c'est qu'elle a permis de prier. L'Abbé El-Bitur Al-Mashalom, avant de prier pour soi, pour lui-même, lorsqu'il y avait une diffuse, il risquait sa vie. Il allait d'un endroit à l'autre pour bénir les gens qui étaient malades jusqu'à lui-même, il a été contaminé. Mon oncle, Abime El-Bitur Al-Mashalom, nous a dit que pendant que l'Abbé El-Bitur Al-Mashalom était en train de faire Shema Israël sur Abime El-Bitur mon grand-père, soudainement, il se réveille, il se lève, il voit qu'il est chez eux, ils ont de peur. Il leur a dit, sortez de là, et je vais vivre encore 26 ans. Il a expliqué, il a dit, lorsque j'étais en train de partir de ce monde, comme ça m'a raconté Abime El-Bitur, deux jours ou trois jours avant qu'il est mort. Il y avait, il était en train de le juger. Et après l'étude du Coran, il dit, Abime El-Bitur Al-Mashalom, il ne va pas partir. Il est contaminé par une maladie. Regardez, il allait de 3 ans à l'autre pour apporter du manger, apporter un soutien, pour réconforter les gens. Et lui, il va mourir. En finant à l'heure, on lui dit, bon, on va y aller du type 10 ans. Non, on va y aller du type 26 ans, le nom de Dieu, le nom d'Hasher. Donc, il a vécu 26 ans. Et chaque fois, au moment qu'il lui disait, que chaque fois qu'il lui disait, j'ai encore du temps. Il y a 3 ans avant qu'il est mort. Donc, il avait de plus que 70 ans. Il a dit à ses enfants, il doit aller s'installer à Casa Oka. Il me reste encore 3 ans. Il est parti à Casa Oka, il a vécu ses 3 ans à Casa Oka. 3 ans. Et comme ce soir, il a quitté ce monde. Alors, vous savez, c'est ça, la petite petite. Comme Abraham. Avant de prier pour soi, on prie déjà pour les autres. Abraham lui dit, moi je suis entré à Madaché. Les enfants, ils sont entrés à Madaché. Vous savez, une fois, j'ai fait un tour avec mon père. Au Maroc. Il y avait quelqu'un qui lui avait une très belle son d'argent. Et moi, je lui dis à mon père, papa. Je lui dis, moi un peu. Je lui dis, papa, je n'ai rien demandé. Ça fait à moi, je suis avec toi. Et je lui dis, j'ai besoin d'une bonne chose. Non, moi un peu. Parce que j'ai vu ce qu'il est en dessous. Il lui dit, regarde, il lui dit, je vais te donner. Combien il me donnait à l'époque ? Il m'a donné peut-être 500 dollars. C'est à peu près, c'est tout. J'ai vu, c'est merveilleux. Je ne sais pas si c'est ma mère. J'ai dit, maman, avec ça, je vais acheter une voiture. Et moi, c'est mon père. Moi, j'y compte. Mon père me dit, lui, il va grandir. Il m'a fait beaucoup d'argent. C'est pas la peine. Je ne vais pas lui donner. Il va réussir. Les gens vont lui donner. Il aura tout. Il lui dit, non, non, papa. Entre temps, j'ai besoin de tout. Étonnerie que ma mère, c'était la patronne. C'est elle qui gardait l'argent. C'était elle qui dirigeait la maison. C'était elle. Chez nous, c'est la fin de quelqu'un. Quelqu'un manque. Alors, ma mère m'a donné. Je lui ai pas redonneur l'argent. De quoi? J'ai acheté une voiture qu'elle coûtait. Qu'est-ce que je veux? Avec la somme que mon père lui a dit. Il savait que c'était pour moi. Et voilà. Même ça, c'était pas assez. Mais avec ça, j'ai acheté une voiture. Il faut que j'ai acheté une voiture. Il faut que j'ai acheté une voiture. Il faut que j'ai acheté une voiture. Aujourd'hui, j'ai acheté une voiture de toise, je seni ! Maisivity. Je m'a filmé de Techer, je m'a rendue dans les sons. Michel! Je me t'apprécie de Audrey, je m'm one諸. C'était la世 I крashul, je m'art Shoute, je te Administration, le character de la Yeshura. J'ai souri. Aïe, Sarah, Julie et Pêcheur, mais ils ne peuvent pas souter pour ma maman. Aïe, Sarah, Julie et Pêcheur, mais ils ne peuvent pas souter pour ma maman.